Salut les traumatisés du solfège, c'est Shelter. Bienvenue dans ce dernier cours de solfège niveau intermédiaire, mais d'abord Jingle. Le premier point que nous allons aborder sont les mesures composées. Alors c'est quoi une mesure composée ? On avait d'abord vu les mesures simples, 2-4, 3-4, 4-4, avec les temps qui se divisaient en deux, 1 et 2 et 3 et 4. Dans les mesures composées, les temps vont se diviser par 3, et vous allez avoir le 6-8, le 9-8 et le 12-8. Alors quelle est la relation entre les mesures simples et les mesures composées ? Le 2-4 équivaut au 6-8, le 3-4 au 9-8, le 4-4 au 12-8. On se rappellera que dans les mesures simples chiffre du haut, c'était le nombre de temps dans la mesure et le chiffre du bas, la figure de note qui vaut un temps. Dans les mesures composées, le chiffre du haut va déterminer le nombre de tiers de temps que vous allez retrouver, et le chiffre du bas, la figure qui vaudra un tiers de temps. Donc 6-8, ça veut dire que la croche va valoir un tiers de temps, et qu'il faudra 6 croches pour une mesure complète. Pour le 9-8, il faudra 9 croches, et pour le 12-8, il faudra 12 croches. En 6-8, vous aurez donc 2 temps, c'est comme si vous faisiez un 2-4 en triolet. En 9-8, vous aurez 3 temps, comme si vous faisiez un 3-4 en triolet. Un 12-8, comme si vous faisiez un 4-4 en triolet. Pour des raisons de simplicité d'écriture, quelquefois on va écrire plutôt en mesure composée qu'en mesure simple, et d'autres fois en mesure simple en triolet. Par exemple, le morceau « Jeux interdit » que je vous invite à aller écouter, est écrit en 4-4 triolet, alors qu'il devrait être écrit en 12-8. Voici un exemple sonore de mesure 4-4 joué en triolet. Voici un exemple sonore de 12-8 joué en croche. Maintenant, on va parler des cadences les plus utilisées. C'est quoi une cadence ? C'est le terme qui a été donné pour définir la façon dont vous allez clôturer votre morceau. Comment vous allez le terminer ? La manière la plus classique est la cadence parfaite. C'est-à-dire que vous allez finir votre morceau avec votre avant-dernier accord, qui sera la quinte de votre tonalité, et le dernier accord, la tonique. Par exemple, si on est en do majeur, on va faire sol-do. Voici un exemple sonore de cadence parfaite. Maintenant, on va parler de la cadence picarde. Pourquoi picarde ? Ça remonte probablement à la nuit des temps. Je ne pourrais pas vous l'expliquer. La cadence picarde, ça veut dire que ça s'utilise toujours dans une tonalité mineure, que vous allez finir votre morceau avec votre avant-dernier accord, qui sera la tonique mineure, et qu'en dernier accord, vous allez jouer votre tonique en majeur. Vous allez passer du mineur au majeur. Voici un exemple sonore de cadence picarde. Maintenant, nous allons parler de la cadence plagale. Alors, la cadence plagale, ça veut dire que vous allez finir votre morceau avec votre avant-dernier accord, qui sera la quarte de votre tonalité, et le dernier accord, la tonique, c'est-à-dire que, par exemple, en do majeur, vous allez faire fa-do. Voici un exemple sonore de cadence plagale. Maintenant, nous allons parler de la suite et fin des modes que nous avons abordés dans la vidéo précédente. Nous nous étions arrêtés au mode phrygien. Nous allons continuer la suite. Alors, en premier, nous allons parler du mode lydien, que nous appelons aussi le mode majeur, parce que c'est un mode où, lorsque vous allez l'utiliser, même en tonalité mineure, quoi qu'il arrive, ça va vous donner une couleur sonore majeure. Donc, des fois, ça peut faire un petit mélange assez sympathique. Quand on va prendre le mode lydien sur une tonalité de do majeur, il va commencer sur le fa. Donc, on va faire fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Ça, c'est votre mode lydien. Voici un exemple sonore du mode lydien. Maintenant, on va parler du mode mixolydien. Le mode mixolydien, lui, va commencer en sol, lorsque vous serez dans une tonalité de do majeur. C'est-à-dire qu'on va faire sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Vous avez votre mode mixolydien. Voici un exemple sonore du mode mixolydien. Maintenant, le mode aéolien. Eh bien, c'est tout simple. Votre mode aéolien, comme on l'avait vu dans une précédente vidéo, c'est votre gamme mineure. C'est-à-dire qu'en do majeur, ça va se jouer sur un la et ça va vous faire exactement les mêmes notes que si vous jouiez la gamme mineure de la. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Voici un exemple sonore du mode aéolien. Donc maintenant, nous allons aborder le dernier mode qui est le locrien. Le locrien va commencer sur le si. Donc vous allez faire si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Vous aurez votre mode locrien et ensuite, vous repartirez sur votre ionien. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voici un exemple sonore du mode locrien. Pour la base des modes, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Pour récapituler cette vidéo, nous avons vu les mesures composées, les cadences les plus utilisées et la suite est fin des modes de base. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sachez que c'est le dernier cours de solfège que je donnerai sur la chaîne YouTube. Si vous souhaitez approfondir plus votre formation dans les niveaux avancés, je vous invite à me contacter directement soit par ma page Facebook, soit via mon adresse email qui sera affichée dans la description afin que je puisse vous donner des cours soit en direct si vous êtes aux alentours de la région Normandie ou par Skype. Si vous souhaitez une formation complète, on peut cumuler la formation théorique avec la pratique dans la composition afin de savoir comment utiliser tout ce que vous aurez appris. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce bleu, un commentaire. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, dites-le moi, j'y répondrai. A partager cette vidéo et à vous abonner. Pour les nouveaux arrivants sur cette vidéo, remontez au premier tuto afin de vous refaire tout le cheminement. Je vous rappelle que vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont disponibles en bas dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine et stay in town ! Sous-titrage ST' 501